Des inondations dans toute la région. Depuis hier, le sud-ouest fait face aux crues provoquées par la tempête Justine, couplée au fort coefficient de marée. La Garonne est sortie de son lit hier à Bordeaux et dans le sud Gironde. Mais le pire est peut-être à venir, la vigilance est toujours en cours ce mardi matin. Les restaurants routiers sont les seuls avec les restaurants d'entreprise à pouvoir accueillir du public. Alors comment s'organise-t-il dans cette période de crise sanitaire ? Reportage à voir dans ce journal. L'autonomie alimentaire, un sujet qui fait débat. La crise du Covid a remis sur le devant de la scène la question d'une relocalisation de la production agricole. Rencontre dans ce journal avec un éleveur de vaches limousines qui produit et transforme toute la nourriture de son bétail. La tempête Justine est donc passée ce week-end dans le sud-ouest. Mais ces conséquences se font encore sentir ce mardi matin. Hier, la Garonne a débordé à plusieurs endroits en Gironde. Vous le voyez ici à Bordeaux dans la matinée. Mais le sud Gironde a été encore plus impacté dans la commune de Laréole. Notamment, les secours sont toujours en alerte ce matin. Le niveau du fleuve pourrait atteindre les 9 mètres. Tout le sud-ouest est d'ailleurs en vigilance orange ce mardi. Cette nuit, une centaine d'habitants de Corée ont dû être évacués autour de la Maronne. À Argentas-sur-Dordogne, la rivière est montée rapidement dans la nuit. Mais la décrue devrait s'amorcer ce matin. L'actualité et les mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. On vous le disait hier, plusieurs centres commerciaux sont fermés. La préfecture de la Garonne a publié hier soir la liste complète pour les établissements concernés dans le département. Ils sont finalement 11. Vous le voyez, ces centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, dont les galeries non alimentaires sont donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Et avec les restaurants d'entreprise, ce sont les derniers établissements de restauration ouverts en Gironde. Sept relais routiers ont eu l'autorisation de rouvrir leurs portes depuis fin 2020, sélectionnés par la préfecture en fonction de leur proximité des axes routiers et de leur fréquentation habituelle. Ces établissements assurent un service essentiel pour les chauffeurs poids lourds. Jules Bedot a passé une soirée dans deux de ces relais pour comprendre leurs difficultés. Une lumière transperce la nuit qui vient de tomber. Il est 19h, Williams accueille ses clients. C'est le même rituel chaque soir. Proche de la National 10 à Cavignac, Ce restaurant routier fait partie des sept établissements autorisés par la préfecture de Gironde à ouvrir ses portes. La sélection m'a facilité d'ouvrir, évidemment, m'a donné la possibilité d'ouvrir et de travailler. Ce qui est bien hommage, c'est pour les autres. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai peut-être aussi autant de clients le soir qui viennent chez moi. Et d'ailleurs, je m'en aperçois parce que j'ai tous les jours de nouveaux clients. A l'intérieur, une scène digne du monde avant le Covid. Des personnes attablées autour d'un repas chaud. Ces professionnels du transport sont dépendants de ce genre d'établissement. Ils peuvent ainsi se restaurer, dormir et se doucher. Si on n'avait pas ça, je ne suis pas de confort. Si les restaurants sont fermés, on ne travaille plus. Moi, je ne travaille pas. Moi, je reste à la maison. Malgré 50 couverts par soir, le compte n'y est pas, Suviane estime à plus de 60% la perte de son chiffre d'affaires. Notre manque à gagner, il est sur les repas du midi avec les ouvriers qui n'ont pas le droit de manger à table, les gens du coin, les papilles, les mamies qui viennent avec les enfants. Tout ça, on ne l'a plus. Donc forcément, on est comme tout le monde. On est obligé de mettre nos salariés au chômage partiel. Si on n'avait pas les aides, ça ne serait pas possible. Dans cet autre restaurant à Sestas, le constat est tout aussi amer. Du fait que certaines sociétés sont en déficit, ont des problèmes par rapport au Covid, nous, ça nous impacte les routiers puisqu'ils ont aussi moins de travail. C'est ce qui fait qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus en plus avec le Covid. Mais le chiffre d'affaires n'est pas la seule motivation de ces établissements. Tu sais que tu arrives dans une bonne ambiance, tu sais que tu seras bien reçu, tu n'as jamais à le regretter. Mais voilà, des personnes qui suivent leur journée pour que les routiers soient heureux de décrocher leur volant le sort, tout simplement. Ils travaillent pour offrir aux chauffeurs un moment de répit bien mérité. Ce nouveau coup dur pour les stations de ski des Pyrénées. Le gouvernement a annoncé hier que les remontées mécaniques resteront fermées pendant les vacances de février. Les stations seront tout de même accessibles sans possibilité d'accéder aux pistes de ski. Peut-être un avenir pour la papeterie de Bègle et une partie de ces 91 salariés qui se sont rassemblés hier après-midi devant la préfecture où se tenait un comité de suivi réunissant élus et représentants syndicaux en recherche de repreneurs avant la fermeture du site le 31 mars. Suite aux retraites de son propriétaire, trois pistes sérieuses ont été évoquées. Le site pourrait connaître d'ici un ou deux ans une réindustrialisation dans un secteur d'activité proche. Trois projets d'entreprises françaises de taille moyenne qui souhaitent pour l'instant garder l'anonymat écouté. À ce jour, il y a trois entreprises qui ont été identifiées comme potentiellement intéressées par le site. Malheureusement, on n'est pas sur une reprise de l'activité en l'état, mais on serait sur une réindustrialisation. C'est le secteur de la pâte à papier et du papier hygiénique. Ce ne sont pas exactement les mêmes activités. Actuellement, le site de la papier-trie de Begle fait du placo-plâtre. On n'est pas exactement sur les mêmes activités, pas forcément tout à fait le même besoin de machines. Mais en revanche, on a quand même une activité industrielle assez proche. On va mettre en place des réunions techniques partenariales avec l'État, évidemment, les repreneurs, le propriétaire actuel, la région, Bordeaux-Métropole, la ville de Begle, l'Or-Atlantique, vous voyez également les services de l'État comme l'ADEME, pour trouver l'ensemble des financements et creuser au maximum ses projets d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental. Soulager, c'est un grand mot, mais disons qu'avec quelques espoirs, encore, oui. Même si c'est compliqué aujourd'hui de répondre, est-ce qu'on sauvera sur des projets comme ça la totalité des salariés, je ne sais pas. Mais pour autant, je pense que sur un ou deux projets, on pourrait sauver au moins les trois quarts des salariés. Dans l'immédiat, ça serait une quarantaine d'emplois, et peut-être après, avec derrière, une autre quarantaine, mais pas dans l'immédiat. Voilà, et en attendant, le plan de sauvegarde de l'emploi suit son cours. Les négociations sur les licenciements avec les syndicats se poursuivent. Un accord pourrait avoir lieu en fin de semaine. Dans l'actualité également, ce nouvel acte de violence dans la métropole bordelaise hier soir. Un homme a été violemment agressé par cinq individus dans le quartier de Seige à Pessac. Il a été transporté au CHU, blessé au ventre. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire qui a retenu la qualification de tentative d'homicide. Comment être autosuffisant lorsqu'il s'agit de nourrir les animaux de son exploitation ? C'est l'équation qui est parvenue à résoudre Guillaume van der Berg. Installé à Asc, tout près de Saint-André de Cubzac, en Gironde, cet éleveur de vaches limousines produit et transforme toute la nourriture de son bétail. Une démarche qui reste relativement marginale, mais qui tend à se développer. Les reportages de Julien Privat. Guillaume pratique l'autonomie alimentaire depuis une dizaine d'années. Un précurseur en quelque sorte. Sous ses bâches, la nourriture de ses vaches. Avant leur passage, dans cette remorque, une mélangeuse. On mélange des luzernes, des régras trèfles, on mélange du foin, on mélange notre maïs, notre soja. Et ça nous permet d'avoir une ration équilibrée au quotidien pour nos animaux. Une ration élaborée en collaboration avec un nutritionniste, pour précisément tirer le meilleur en termes de valeur alimentaire l'hiver, quand ces bêtes sont à l'abri. Les trèfles et les luzernes sont des légumineuses qui nous permettent de faire l'impasse de soja et d'être dépendants des sojas brésiliens ou argentins. A la mi-février, les limousines de Guillaume retrouveront les prairies. Cela fait trois ans que l'éleveur a mis en place le pâturage tournant dynamique. Chaque jour, on les déplace et on essaye de suivre le cycle de l'herbe. Et ça nous permet aujourd'hui d'économiser, d'être en zéro apport d'engrais, zéro apport de fumier, plus d'outils dépareuses sous les fils, plus de herçage. Cela participe à l'autonomie alimentaire pour son bétail. Une fierté pour le passionné qu'est Guillaume. Donc aujourd'hui, on économise des centaines de tonnes de fourrage par rapport à il y a dix ans. On économise une cinquantaine de concentrés de céréales produits sur exploitation aussi par ces pratiques qui sont nouvelles sur exploitation. Donc obligatoirement, on y gagne ces boules de neige. Quand on cherche à bien faire, obligatoirement, derrière, on est gagnant sur toute la ligne. Guillaume pousse même sa démarche plus loin. Il revend son excédent de production de fourrage et de céréales à des éleveurs voisins. Quant à sa viande, il pratique une fois par mois la vente à la ferme. Sinon, il écoule le reste de son stock via la coopérative du groupement des éleveurs girondins. Voilà, et sur ce thème, ne loupez pas cette conférence sur le thème de la souveraineté alimentaire. Un événement organisé par l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Sud-Ouest et que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux de TV7. On en parle d'ailleurs dans un instant avec notre invité. Autre événement à ne pas louper, c'est Solutions Solidaires. Deux jours d'échange autour des solidarités nouvelles qui débutent aujourd'hui. Un événement organisé par le département de la Gironde que vous pouvez suivre sur le site solutionsolidaire.fr. Jean-Luc Glez sera d'ailleurs l'invité du journal de TV7 ce soir. Pour en parler, restez avec nous.